Est-ce que ton chien est croisé avec un bulldozer et il tire dans la laisse constamment? Ça l'arrive, hein? Ça fait en sorte que la marche est difficile. Et là, tu as essayé de peut-être mettre un alti, tu as essayé de mettre plein d'outils. Et là, je te donne le truc du pourquoi, du comment que ton chien est rendu qu'il tire comme un tracteur. Alors, aujourd'hui, on parle du pourquoi mon chien tire en laisse. Je me présente, mon nom à moi, c'est Joannie Dion. Je suis spécialiste en comportement canin. Et le truc qu'on voit constamment, c'est un chien qui tire en laisse. Ce qu'on doit comprendre, en fait, et ce qu'on doit démystifier, c'est que le chien, lorsqu'il tire en laisse, c'est que c'est un comportement qui est renforcé à 100%. Là, vous me dites, attends, moi, depuis le début, que je le restreins et que je l'empêche de tirer, que j'essaie. Je le sais que vous avez essayé tout pour essayer de l'empêcher de tirer. Par contre, ce qui arrive, c'est que le chien fonctionne par association. Donc, tirer égale à je me rends à destination, donc automatiquement, si je tire, ça fonctionne. Ce qu'on doit savoir, en fait, c'est que le chien a trois réflexes qu'il va pouvoir développer avec la laisse. Le premier, c'est le réflexe d'opposition. C'est le premier réflexe qui fait en sorte que le chien, lui, ce qu'il va faire, c'est lorsqu'il obtient une tension, il va partir à l'arrière et il va essayer de fighter cette tension-là. Ça, c'est la première chose que le chien va faire. La deuxième chose que le chien va faire, c'est qu'il va figer. Donc, il bougera plus, il va dire que c'est ça, c'est donc bien désagréable. Donc, ça, c'est un réflexe. Ça fait partie des réflexes que nous, on voit, en fait, dans les réponses émotives. Donc, on a toujours, je fight, je flight et je freeze. Donc, je me sauve, je fige et je combat la laisse. Donc, le premier qu'on a vu, l'opposition, donc le chien essaie de combattre la laisse. Le deuxième, le chien freeze et par la suite, le chien pourrait carrément essayer de se sauver de la laisse. Donc, essayer d'éviter la situation de tous les côtés et là, ça vire en panique générale et tout le reste. Nous, ce qu'on veut, en fait, avec la laisse, c'est d'apprendre au chien, c'est la troisième réponse. Fais juste la suivre. Donc, si la tension, ça tire vers la bas, tu dois apprendre à suivre la tension. Donc, quand on fait l'entraînement avec la laisse, la première chose qu'on doit travailler avec la laisse, c'est d'apprendre à mon chien à ne pas tirer sur la laisse. Comment qu'on fait ça? Première chose à ne pas faire, n'allez pas marcher avec votre chiot dès le départ en laisse. Parce qu'à toutes les fois que votre chien tire et que vous donnez du lousse dans la laisse, vous venez de conditionner votre chien à dire, si tu tires, tu re-obtiens du lousse. Donc, si tu obtiens du lousse dans ta laisse, ça veut dire tire, tu obtiens du lousse, tire, tu obtiens du lousse. Et le chien, ça prend environ deux à trois fois pour que le chien apprenne par la suite à tirer. Donc, le chien ne doit jamais avoir de porte de sortie qui est possible, c'est-à-dire d'aller dans la direction qu'il veut. Donc, si je tire, tu ne t'en vas pas vers là-bas. Il faut que je reste les deux pieds bien ancrés et que le chien revienne à moi. Il y a l'exercice d'engagement que vous pouvez faire pour aider à ce moment-là, donc de focusser le chien sur vous. On a une vidéo YouTube qui est exactement sur ça, qui est gratuit. Vous pouvez simplement travailler aussi peut-être toutes les tensions dans la laisse pour aller démystifier ce qui se passe. Donc, qu'est-ce qui se passe vraiment quand mon chien tire? Bien, c'est simple. Mon chien est tiré et j'ai avancé. Donc, j'ai relâché la tension dans la laisse. Et mon chien s'est conditionné à se dire que quand je tire, j'obtiens du lousse. Quand j'obtiens du lousse, j'avance. Quand j'avance, j'atteins mon objectif. Et là, à ce moment-là, bienvenue au croisé bulldozer. On est rendu avec un chien qui est revenu sur le 4x4 et qu'à ce moment-là, il est parti dans un objectif. L'autre chose aussi qu'on voit, c'est que le chien, même si l'inconfort du collier est quand même inconfortable. On a des chiens qui s'étouffent complètement. Mais comme ils veulent tellement aller se sentir et tout ça et qu'ils sont tellement focus dans leur nez et que c'est vraiment juste ça qu'ils veulent faire, bien à ce moment-là, s'ils ont déjà gagné cet espace-là, c'est sûr qu'ils vont essayer d'y retourner. Et le chien a cette beauté-là d'être très, très résilient, cette beauté-là d'être très déterminé. Ce qui fait en sorte qu'évidemment, il finit par gagner son point. Qu'est-ce qui se passe quand mon chien s'accote dans le halti? Même chose. Mon chien apprend qu'il a s'accoté dans le halti. S'il avance, ça relâche. Donc, ça recrée un confort. Et donc, à ce moment-là, le chien apprend à tirer dans le halti pour avoir son confort. Là, vous me dites, oui, mais il n'est jamais confortable. Là, mon choker, il ne relâche jamais. Peut-être pas maintenant, mais au début, ça relâche un petit peu. Et des fois, léger lueur d'espoir pour le chien suffisant pour l'amener à tirer dans la laisse. Donc, quoi faire si je veux vraiment que mon chien ne tire pas en laisse? Ou qu'est-ce que je pourrais faire maintenant quand mon chien tire déjà en laisse comme un boudou de l'heure? On voit tout le pitbull, le golden, les chiens qui ont de l'attraction à écoute intégrale aux quatre pattes, et que ça avance en avant. À ce moment-là, reconstruisez vos exercices d'obéissance. Réapprenez à votre chien, non seulement à reprendre la direction. Donc, commencez par des changements de direction d'un côté et de l'autre. Apprenez à votre chien à vous suivre. Prenez des cours d'obéissance. Commencez peut-être, vous pouvez aussi vous inscrire à la communauté. Donc, la section membres chez nous, on vous montre les tensions, on vous montre toute la base de la marche aux pieds, que vous devez décortiquer pour avoir une belle marche aux pieds. La pire chose à faire, en fait, c'est qu'un chien qui tire, c'est de continuer de l'amener marcher. Là, vous vous dites, ok, mais il fait quoi mon chien d'abord s'il ne marche pas? Jouez avec vos chiens, allez jouer. Faites une marche structurée. Ça aussi, c'est des documents qu'on a gratuits aussi pour vous aider durant la marche. La marche, c'est quelque chose qui est quand même très complexe. C'est un réflexe qui est développé avec le temps et qui est facilement conditionné tous les jours. Donc, à toutes les fois que vous allez marcher et que votre chien tire tout le long, vous renforcez cette marche-là. Donc, ce serait peut-être le temps, en fait, de commencer à dire, ok, je commence à faire mon entraînement. Un entraînement de marche au pied prend entre deux et six semaines. Deux et six semaines. Pourquoi autant? Ça dépend de ton implication à toi. Ça dépend aussi du type de chien que tu as. Et ça dépend évidemment aussi à quel point il se fait combien d'années que ton chien est renforcé à tirer dans la laisse. L'autre chose, évidemment, ça va dépendre de l'outil qu'on va appliquer pour pouvoir travailler ta marche au pied. Soyez prudent avec les gentle leaders. Les gentle leaders, ça fonctionne super bien, mais vous devez vraiment bien désensibiliser votre chien au préalable si vous décidez d'utiliser cet outil-là pour vous aider dans la marche. Mettre le gentle leader et l'amener marcher va créer le même problème souvent que lorsqu'on va marcher avec un choker ou qu'on va marcher avec un collier plat ou avec un harnais. Le problème, c'est toujours le même. Je tire. Donc, quand je tire, ça crée un inconfort, renforcement négatif. Le harnais aussi, c'est un renforcement négatif, ok? Parce que ça crée de l'inconfort, ça coince les épaules, ça dévie ou quoi que ce soit. Donc, automatiquement, dès que je tire, donc je crée un inconfort, le chien va essayer de trouver la porte de sortie de cet inconfort-là. Et donc, à ce moment-là, le premier réflexe, c'est de fighter la laisse. Donc, j'essaie de m'en sortir. Et si vous avancez les pieds, ça peut être juste des pas comme ça. Si vous avancez les pieds, le chien a compris, c'est pas long, là. Je vous dis 2-3 fois que de tirer dans la laisse, il le sort de l'inconfort. Et donc, à ce moment-là, il va tomber de plus en plus résistant et vous allez avoir un problème de tirage en laisse. Donc, si vous avez un puppy, vous avez un chiot, vous regardez la chaîne YouTube, vous vous dites, j'aimerais ça, je veux m'assurer que mon chien ne tire pas. Commencez donc par travailler avec une laisse un peu plus longue. Travaillez votre appel, inscrivez-vous à des formations qui vont vraiment vous aider et vous guider tout le long. Et allez marcher beaucoup plus tard dans votre exercice lorsque votre chien est dressé. Arrêtez de marcher tout le temps d'un côté et de l'autre et que votre chien n'est pas en mode d'entraînement. Ça aussi, c'est une autre chose qu'on voit souvent. On va marcher et nous, on prend la marche et on oublie que notre chien tire. Même nous, on devient confortable. Finalement, au début, le chien, on crée une résistance. Finalement, on crée de la force. Ça ne devient plus un effort d'aller marcher et on finit par marcher le chien qui tire tout le long. Ce qu'on veut, en fait, c'est d'amener le chien le plus possible justement dans la réussite. Donc, si vous allez marcher à ce moment-là avec votre chiot, apprenez-le à bloquer la laisse. Ne pas donner du lousse lorsque le chien tire sur la laisse. De juste la bloquer. D'attendre qu'il prenne la décision de revenir vers vous plutôt que de continuer d'avancer. Soyez patient avec eux. Continuez de les socialiser et avoir des choses. Assurez-vous évidemment que les environnements sont stables, qu'ils n'arrivent pas d'incidents. Vous allez voir que la marche va être beaucoup plus agréable. Donc, ce n'est pas d'éliminer la marche complètement de vos exercices. C'est juste d'y aller par étapes et d'embarquer dans un minding d'entraînement pour être en mesure de pouvoir arriver à vos fins. Une année de marche de bébé chien qui a été faite ou croche peut prendre vraiment beaucoup de temps à ramener. Versus si on le démarre déjà quand il est bébé, avec une bonne façon, ça va tout faire la différence. Alors voilà, pourquoi ton chien tire? Bien, parce qu'il a été conditionné que tirer. Bien, c'est payant. Bien. Bien. Bien.